On va s'intéresser aujourd'hui à la relation de Schaël avec les vecteurs. La première chose qu'il faut voir, c'est qu'appelle-t-on la relation de Schaël ? C'est assez facile à comprendre la relation de Schaël si vous faites une translation de vecteur AB. Ça veut dire que vous faites le glissement qui part de A et qui arrive à B. Et que vous refaites une translation de vecteur BC, c'est-à-dire le glissement qui part de B et qui arrive à C. Au final, ça revient à faire la translation de vecteur AC. Et concrètement, ça va s'écrire comment cette relation de Schaël ? Le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Vous regardez quelque chose de bien précis, c'est que le point B ici est le même. C'est celui qu'il y a au centre de l'expression. On vérifie que l'origine du vecteur ici est la même et l'extrémité du vecteur ici est la même. Donc concrètement, après, ça va nous permettre de simplifier des expressions. Comment ? Imaginons que j'écrive AC plus CB plus BA. Alors, la relation de Schaël me dit que AC plus CB, ça me permet de simplifier le C au milieu. CB plus BA, ça me permet de simplifier le B au milieu. Ça va donc me donner le vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est tout simplement le vecteur nul. Ça correspond à un déplacement nul. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la relation de Schaël directement ? Par exemple, AC plus BA plus CD, par exemple. Là, je me rends compte qu'aucun vecteur ne permet directement d'utiliser la relation de Schaël. Donc, il ne faut pas oublier que quand on ajoute des vecteurs, on peut les ajouter dans l'ordre qu'on veut. Si j'écris 2 plus 3 et 3 plus 2, ça donne le même résultat. Donc, moi, je vais écrire de telle sorte que ça m'arrange. Je vais commencer par le vecteur AC. Le vecteur AC, ici. Pour que je puisse utiliser la relation de Schaël, il faut continuer avec un vecteur qui commence par le point C. Le vecteur qui commence par le point C, c'est CD. Et je me rends compte qu'après, j'ai le vecteur BA que je vais réécrire. Je me rends compte qu'ici, C, C se succède. Donc, ça me donne bien, grâce à la relation de Schaël, AD plus VA. Et là, j'ai le même problème. Le point D et le point B ne sont pas les mêmes. Donc, je vais écrire ma somme d'une autre façon. J'ai le droit, puisque, comme je vous avais dit avec les réels, 2 plus 3, 3 plus 2, c'est la même chose. Et le fait d'écrire cette façon-là, je vois que la relation de Schaël marche, parce que le point A ici présent et le point A ici présent, il peut permettre de le simplifier. Ça va donc me donner le vecteur BD. Je vais encore avoir d'autres types d'égalité vectorielle qui vont me permettre aussi d'arriver à la relation de Schaël, c'est quand il y a des moins. Exemple, si je fais AC moins AB. Alors, on aurait tendance à se dire, le point A ne se suit pas ou le point C ne se suit pas. Mais il faut bien vérifier une chose, c'est que la relation de Schaël, si vous avez bien remarqué, elle ne marche qu'avec des additions de vecteurs. Donc, la première chose que je vais faire, je vais transformer mon moins en B en plus BA. Je vous rappelle que le contraire du vecteur AB, c'est le vecteur BA, c'est-à-dire le sens contraire. Donc, je vais écrire AC plus BA. Là, on a le même problème. Les points ne se suivent pas. Mais comme j'ai une addition, je peux écrire l'addition dans l'autre sens. Et si j'écris l'addition dans l'autre sens, vous voyez que là, j'ai bien le point A qui se suit. Je vais donc pouvoir utiliser la relation de Schaël. Il faudra bien vérifier quelque chose tout le temps, c'est que quand cette relation de Schaël marche, le point d'origine B est toujours l'origine du vecteur final. Le point d'extrémité C ici est toujours l'extrémité du vecteur final. Voilà ! Merci. Merci. Merci.